Le musée gruyérien Bulle Et d'Ivoire, c'est quoi ces grands tableaux que l'on voit parfois sur les fermes ? C'est ce qu'on appelle une poya, c'est-à-dire la montée des vaches à l'alpage. Ces peintures décrivent tout le troupeau, les personnes qui s'occupent du bétail tout l'été, et le char avec le matériel, c'est-à-dire la vaisselle, et surtout le grand chaudron pour la fabrication du fromage. Tout ce cortège part en direction du chalet au début de la belle saison. Accrochées au-dessus de l'entrée du rural, les poya sont une sorte d'enseigne. Elles expriment la fierté des éleveurs. Ah, voilà ! Mais où peut-on en voir ? En se promenant dans les villages de la région, ou en visitant le musée gruyérien à Bulle. Là, on peut admirer une grande collection de poya, les plus anciennes datent d'il y a 150 ans, et d'autres ont été peints récemment. Le musée gruyérien ? Tiens, tiens. Mais oui, tu sais, juste au pied du château de Bulle. Il a été construit en 1978, et comprend aussi la bibliothèque. On remarque son entrée moderne en forme de vague. Tu y trouves une grande exposition permanente, très lumineuse, et on peut admirer toute la richesse du terroir de la gruyère, des armoires, des cuillères en bois, des dentelles, des costumes anciens, des statues... Mais alors, il y a d'autres choses que des poya ? Mais bien sûr ! Tu peux aussi découvrir le cadre de vie des gens des siècles passés, avec des reconstitutions d'habitations, et la fromagerie d'un chalet d'alpage. Excellent ! C'est comme entrer dans de vraies maisons d'autrefois ? La chambre commune est toute en bois ? Oui ! Et on la chauffait uniquement avec un poêle en molasse. Le feu est à la cuisine, sous la borne, cette grande cheminée où on fumait la viande. Hum... Le bon jambon de la borne, miam ! C'est intéressant, hein ? Et il ne faut surtout pas rater l'audiovisuel qui anime les maquettes de la ville. Trois personnages racontent leur arrivée à Bulles. Un pèlerin, qui vient en 1722, un marchand de bétail, qui fait des affaires en 1912, et une employée trouve un travail en 2002. Le musée conserve aussi une collection très importante de photographies. Toute la région y retrouve ses souvenirs. Et l'on m'a dit que des ateliers, des visites guidées et dimanche en famille sont organisés régulièrement. Et sinon, est-ce qu'il y a aussi du nouveau à découvrir ? Tout à fait ! Avec ses expositions temporaires variées, le musée gruyérien est à l'image de la région, authentique, dynamique et ouverte. Et surtout, on dit qu'il est très beau. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Dimanche et jour férié, de 14h à 17h. Fermé tous les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier. Tarif adulte 8 francs, enfant 3 francs, gratuit pour les enfants accompagnés de leurs parents. Visite guidée sur réservation. Information au 026 916 10 10 et sur www.musee-gruyérien.ch Sous-titrage Société Radio-Canada